Bienvenue dans Slalom, le podcast sur Jean-Baptiste Grange, un documentaire audio qui retrace la carrière hors normes de cet dimanche champion. A 11 ans, Jean-Baptiste connaît des douleurs au dos. Après avoir montré rapidement des premières aptitudes sur les skis, immobilisé pendant un an, le jeune skieur de Valoir va tout de même poursuivre ses rêves. Il apprend à évoluer avec ce corps lui causant des soucis, des obstacles qu'il va transformer en avantages pour continuer sa formation vers le haut niveau. Par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce deuxième épisode, en commençant par Annick Grange, la mère témoin de l'évolution de son fils. Il y a toujours eu la crainte de ce dos, on a toujours été à l'écoute toute sa carrière, à savoir comment ça va, j'ai mal au dos, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des tensions musculaires, est-ce que c'est autre chose ? Jean-Baptiste Grange parcourant les différentes marches pour accéder au haut niveau. Ses premiers pas dans le haut niveau, les années junior, les années Coupe d'Europe, c'est vrai que ça a été un apprentissage qui n'était pas forcément évident. Gilles Brognier, un ami proche de la famille et directeur des équipes de France de ski lors des débuts de Jean-Baptiste en Coupe du Monde. Il avait eu un petit peu de mal, c'est vrai qu'il arrivait de la Coupe d'Europe et les anciens, ils sont là, ils sont établis, donc ils n'ont pas toujours la bienveillance de faire attention. Pascal Sylvestre, l'entraîneur au comité de Savoie, celui qui va marquer l'évolution du jeune Jean-Baptiste. On a aussi optimisé les qualités naturelles de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il avait une capacité à tourner sur un temps très court par une gestuelle de bascule de genoux qui était très spécifique et nous on y a cru à ça. Et enfin, Julien Liseroux, le coéquipier de Longue Date de Jean-Baptiste, est présent lors de ses débuts en Coupe du Monde. La petite anecdote, c'est qu'en fait, je crois qu'un coup il prend l'ascenseur avec un coureur un peu plus âgé et il lui dit « mais t'es qui toi ? » Il dit « bah je m'appelle Jean-Baptiste et je vais courir dimanche, le seul homme. » Ce deuxième épisode retrace son parcours de ses 11 ans jusqu'à sa première expérience en Coupe du Monde, le 11 janvier 2004. Il avait arrêté sa saison, je crois, au mois de janvier et il était resté, je crois qu'il avait fini deuxième de son année d'âge au niveau maurienne. On a laissé passer une année, j'ai eu un plâtre et un corset pendant un an, un an et demi. J'ai pu quand même rentrer dans un ski-étude à Modane en sixième. Sur le plan sportif, il était indiscutable, même en ayant fait la moitié de la saison. Et après, voilà, avec les avis médicaux du staff médical du comité de Savoie, il a été décidé qu'il pouvait faire, voilà, en faisant attention, avec certaines précautions, en gardant son corset, puisque c'était, l'avis médical disait qu'il pouvait faire du sport, mais il fallait qu'il garde son corset. Et en fait, petit à petit, j'ai aussi appris, j'ai dû apprendre à faire avec ce dos. Alors, je pense que de 11 ans à 15 ans, il y a eu des moments qui n'étaient pas forcément faciles, mais les choses évoluent et en fait, j'ai pu continuer à faire du ski, rester à un très bon niveau. Il y a toujours eu la crainte de ce dos, on a toujours été à l'écoute toute sa carrière, à savoir comment ça va, j'ai mal au dos, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des tensions musculaires ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà, c'est vrai que ça a toujours été un souci de toute la carrière en fait, mais c'est vrai qu'il adorait le ski, il voulait faire du ski, donc bon, tant que c'était possible, on a essayé un petit peu de gérer ça et de le suivre et de l'accompagner au mieux. En ayant fait du haut niveau derrière, quand tu vois comme c'est important d'être bien dans ton corps, d'être délié, d'être en pleine capacité physique, tu te dis faire une saison de ski, bon même si t'as 12 ans, mais faire une saison de ski, de compétition avec un corset, bon voilà, ça paraît complètement fou, mais bon, je me souviens ce qu'il y a avec la douleur, parce que j'ai vraiment cette image en fait, donc je m'entraînais à Valoir, au club de Valoir, et j'ai le souvenir de ma mère qui le soir me mettait du musclor, donc une crème chauffante, et elle me mettait ça le soir, parce que voilà, j'avais fait le ski et que j'avais très mal au dos, et en fait elle venait me faire un massage avec de la crème chauffante, d'ailleurs c'était de la crème très très chauffante, parce que je me souviens que c'était pas très agréable la nuit derrière. Finalement, ça m'a donné, je pense, une force et une façon de skier aussi, parce que j'ai dû m'adapter, qui a pu me servir plus tard. Habitant sur Modane à l'époque, je suivais un petit peu tous ces jeunes gamins de Morienne qui étaient au skiétude. JB, je l'ai suivi sur les courses en Morienne, tout son début de carrière, et c'est vrai que déjà à cette époque-là, il était parmi les tout meilleurs. On avait l'impression qu'il dansait, et une facilité. Depuis que j'ai 10-11 ans, je savais que je voulais faire du haut niveau, et après c'est vrai que même encore au lycée, il y avait ce côté, voilà, les amis, les copines, les premières fêtes. Après j'étais dans un milieu, dans un lycée de haut niveau, qui préparait au haut niveau, mais malgré tout, tu sais pas si tu vas y arriver. Il fait partie de ces jeunes qu'on fait une première année-fils un petit peu difficile, et c'était un peu particulier aussi, c'était une des années où les skis-cours arrivaient sur le circuit, il avait une marque de ski qui n'utilisait pas ce type de ski. Et ensuite, il est rentré au comité de ski de Savoie. On avait une belle équipe, en fait, on était 5-6 Valoirins, filles et garçons confondus, à faire de la FISE. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment eu une belle émulation, et une belle ambiance de camaraderie pour ces premières années. On avait 17-18 ans, on était libérés l'hiver, on n'avait pas d'école. Donc en fait, on passait l'hiver à Valoir, et à s'entraîner en ski. Je me souviens de l'exigence de son entraîneur du comité de Savoie, qui était quand même, je dirais assez dur, mais bon, apparemment, ça a porté ses fruits. C'est vrai qu'on n'hésitait pas à les fatiguer avant une nuit de séance pour qu'il y ait encore plus de résultats et travailler sur le côté physiologique. Et nous, par exemple, ça nous paraissait un peu monstrueux. Et bon, en fait, les jeunes acceptaient, parce que je pense que l'entraîneur avait le charisme pour leur faire accepter ça. J'ai été pris en charge par Pascal Sylvestre. Lui nous a appris ce que c'était que le haut niveau, ce que c'était que de transpirer, ce que c'était que de tout mettre en œuvre pour réussir à haut niveau. Il était très, très strict et très exigeant. Il nous en demandait beaucoup, beaucoup de quantité de travail aussi. Mais finalement, je pense que voilà, tu ne peux pas arriver à haut niveau si tu n'apprends pas ce que c'est que le travail. Il exagère un petit peu, c'est une transition, en fait. Donc, on passe d'un monde un petit peu plus confortable autour de ton club, de ta famille, de tes courses, de ton village. Tous les champions du monde, ce n'est pas un jeu de mots, tous les champions du monde en général, ils vivent ça. Ou peut-être qu'il a trouvé une forme de dureté. C'est que c'était aussi, cette génération 84, une génération exceptionnelle, on ne le savait pas à l'époque. Une exceptionnelle au niveau international, parce que Neurohuter et puis plein d'autres coureurs de très gros talents comme Ligeti, Neuroforce, sont de cette génération-là. Et puis, effectivement, il a aussi été un peu précurseur en allant beaucoup regarder ce qui se faisait à l'étranger. Alors, sur des jeunes qui avaient un ou deux ans de plus que nous, deux, trois ans, je pense qu'il y avait notamment Manfred Meulgue que j'ai retrouvé après. Et il nous a vraiment énormément fait travailler un certain style qui a fait ses preuves trois, quatre ans plus tard, quatre, cinq ans. On s'est tout de suite dit, avec Jean-Bat ou d'autres de cette génération-là, comme Adrien, comme Mermiot, comme Thomas Fray et compagnie, qu'on allait être les meilleurs du monde. Donc, à partir de ce moment-là, on a vite compris qu'il y aurait du travail. Et Jean-Baptiste l'a parfaitement compris. Dans le lycée d'été, nous, c'est quelque chose qui fait partie de la fédération, qui est gérée par la fédération. Donc, tous les athlètes qu'on met dans cette, qu'on sélectionne dans cette structure scolaire, c'est des athlètes qui sont en devenir et qu'on suit régulièrement. Avec JB, ça se passait relativement bien. Ça s'est vite passé. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions. J'arrive à la fin du lycée et je monte à la Fédé de ski l'année où je passe mon bac. Et c'est vrai qu'il y a vraiment eu un choix où, en fait, moi, l'école, ce n'était pas forcément mon truc. Et il y avait vraiment le fait d'y arriver à haut niveau qui prenait le dessus. Et puis, en plus, mon père, autant ma mère était très accrochée au côté scolaire, en étant prof de sport, autant mon père, lui, à partir du moment où j'avais mon ticket de sélection à la Fédé, il n'y avait plus d'école qui comptait. Ces premiers pas dans le haut niveau, les années junior, les années Coupe d'Europe, c'est vrai que ça a été un apprentissage qui n'était pas forcément évident. C'est sûr que quand on débarque tout jeune dans le milieu de la Coupe d'Europe, c'est un petit peu... C'est la première grosse étape à l'accession au haut niveau. Il y a les coureurs de la Coupe du Monde qui viennent là parce qu'ils ne sont pas en super forme sur la Coupe du Monde, donc il faut qu'ils se remettent dans le droit chemin. Et puis, il y a tous les jeunes qui arrivent, qui ont les dents longues. Et puis, il y a les débutants qui arrivent et qui ont aussi envie de performer. C'est un peu l'antichambre de la Coupe du Monde. Quand on suit, c'est le premier circuit, en fait, qu'on va suivre vraiment important avec un classement général et ainsi de suite. Donc, c'est un apprentissage et puis, il y a un enchaînement. Voilà, un enchaînement de circuits où on doit se préparer à des courses du week-end prochain. Il n'y a que les 60 premiers qui participent à la deuxième manche. Donc, quand on débarque et qu'on est tout jeunes, des fois, on dit qu'on a le trois pattes, le dossard avec trois chiffres. Donc là, c'est sûr que c'est des conditions qui sont très, très compliquées. Mais c'est aussi ce qui forme pour la suite. Et quand on arrive à franchir ce cap-là, on est vraiment mieux armé pour la Coupe du Monde. C'est toujours pareil. C'est très dur, c'est possible avec des athlètes qui ont le profil. Le vrai boulot de coach, c'est de s'adapter au profil qu'on entraîne. On a aussi optimisé les qualités naturelles de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il avait une capacité à tourner sur un temps très court par une gestuelle de bascule de genoux qui était très spécifique. Et nous, on y a cru à ça. À la fois, un gros travail sur le relâchement, sur les attitudes hautes, un bassin qui est vraiment haut et qui va vers l'avant. Et en fait, ça, ça m'a donné du coup, après des années de travail, voilà, ce ski un petit peu précurseur, ce ski très droit, ce ski où j'ai des trajectoires très intérieures et que je suis très court au piquet. Et moi, ça, c'est vrai que je le sentais très bien. Et maintenant, on le voit avec les meilleurs du monde, ils sont tous là-dessus. Les premières Coupes d'Europe, il y a surtout la difficulté de la piste. Il commence à y avoir certaines pistes qui sont vraiment verglacées. Et là, on prend un gros coup derrière les oreilles parce qu'intrinsèquement, l'être humain n'est pas fait pour ce qui est sur la glace. Et pourtant, nous, c'est ce qui nous attend si on veut faire du haut niveau. Je crois que c'était en Autriche, à Donners-Barwald. Je me souviens de prendre deux claques les deux jours et de me dire, mais en fait, comment ils font pour tenir sur la glace et pour skier comme ils le font ? En fait, moi, je n'arrivais pas à faire un virage et je voyais les meilleurs qui taillaient des courbes, qui skiaient de folie. Je me souviens, ils disaient, nous, les Français, mais on ne sait pas faire, on ne sait pas ce qui est sur la glace, en fait. On ne sait pas ce que c'est. C'était l'époque où on commençait à arroser les pistes, à mettre en place les injections et avec la Steinbach. Et de façon, bon, ça, c'est une bonne chose parce que ça a rééquilibré un peu les différences. C'est-à-dire qu'on pouvait partir avec un dossard 60, 70 et la piste arrivait à tenir. La difficulté qu'il avait à ce moment-là sur la glace, c'est un double phénomène. Un, on n'en faisait pas. Et deux, on n'avait pas des stratégies d'affûtage des skis très bonnes. C'est là qu'on s'est mis en route et qu'on a été une des premières équipes à utiliser ce qu'on appelle les affûteuses, qui permettaient d'avoir un angle de car plus agressif et qui convenait très très bien à Jean-Baptiste. À l'automne 2005, donc à l'aube vraiment du moment où j'ai éclos, il y a eu un gros changement au niveau de la chaussure chez Rossignol. Le fonctionnement avec les marques en ski, c'est assez cyclique. Il y a des marques qui fonctionnent très bien une année, puis finalement, l'année d'après, elles fonctionnent un petit peu moins bien et ainsi de suite. Et en fait, il y a vraiment un point sur lequel c'est hyper important, c'est sur l'accroche du ski. Mais l'accroche du ski, c'est le ski, c'est l'interface, la fixation et la chaussure. Et c'est vrai que je me souviens avoir mis cette nouvelle chaussure et en fait, je suis passé de ne pas arriver à tenir sur de la glace, à découper sur de la glace. Et je crois que pour lui, oui, ça a été un changement clé qui lui a permis de passer de bambi sur la glace à un découpeur, un découpeur de carrelage comme on dit. Il y a toujours deux manières de voir le changement de matériel, c'est-à-dire, ça c'est une question un peu de philosophie, est-ce que c'est les skis qui font le champion ou est-ce que c'est les champions qui met au point ces skis ? Aujourd'hui, la réponse, elle est simple, c'est les deux systèmes qui fonctionnent bien ensemble, il y a une synergie. Mais dire que c'est vraiment les skis et ainsi de suite, non, pour moi, c'est Jean-Bat qui s'est adapté à un outil qui lui convenait. je me souviens aussi de mes courses à haut niveau à valoir, c'est-à-dire à partir de la FISE. Il y a eu les championnats de France juniors que j'ai gagnés en slalom et après, il y a eu aussi des coupes d'Europe en géant. Les coupes d'Europe géant à valoir sur la CETAS, c'est des coupes d'Europe qui sont très, très difficiles, que dans la pente, de la longueur. C'est les premières fois un peu où tu te retrouves sous pression avec une contrainte de résultat. Et je sais qu'il avait été un peu critiqué parce qu'il n'avait peut-être pas gagné alors qu'en fait, ce n'était pas sa spécialité. Enfin, critiqué par les gens du pays qui s'attendaient à le voir en haut du podium et qui ne mesuraient pas forcément l'importance du résultat qu'il avait eu ce jour-là en géant. Les gens ne se rendent pas forcément compte de la valeur d'un résultat même si on n'est pas premier. Des fois, être dixième en Coupe d'Europe derrière des coureurs de Coupe du Monde alors qu'on n'en a pratiquement jamais fait et que c'est quelque chose de formidable. Comme on se disait souvent à ce moment-là, on ne les envie pas les gens qui n'ont pas la pression. Ce qui nous fait vivre, c'est ça, c'est cette pression-là. Et Jean-Baptiste, il a été formé dans cette logique-là. Dans le travail qu'on a pu faire avec ces générations-là, on s'était toujours dit qu'on avait la chance d'avoir la pression. Donc ça veut dire que c'était un bonheur d'être devant, d'être chez soi, d'être devant du public, d'être devant ses amis, tout ça. Il y a une contrainte, une pression de résultat que tu te mets ou que tes entraîneurs vont te mettre. Mais quand ça vient de l'extérieur, finalement, tu peux le découvrir que sur le tard. J'avais les championnats de France de slalom chez moi à Valois. Donc en gros, il fallait que je gagne. Et du coup, je gagne. Je pense que ça te prépare un petit peu à ce qui peut t'attendre plus tard. Pascal, comme je le disais, ça a vraiment été mon premier coach où je me suis mis à bosser très très dur et j'ai fait deux ans de comité et deux ans de fédé. Donc c'est vraiment lui qui m'a catapulté en Coupe du Monde et qui m'a permis d'arriver en Coupe du Monde avec un niveau déjà très bon. Nous, ce qu'on a fait et qu'il a permis, je pense, de bien fonctionner en Coupe du Monde, c'est qu'on n'a pas eu peur avec lui de faire une formation polyvalente quitte à des moments donnés à accepter de ne pas être champion du Monde Junior. Mais derrière, je pense qu'il a eu cette formation large, large toute discipline mais aussi large toute neige, c'est-à-dire tout terrain qui lui a permis par la suite de s'adapter. À cette époque-là, quand Pascal avait la Coupe d'Europe, on évitait de les trimballer ces jeunes-là. Ils étaient ensemble, ils s'entraînaient ensemble. On a essayé de les garder un maximum ensemble et de jouer sur un circuit et sur un niveau. Plus que d'essayer de les booster rapidement sur la Coupe du Monde et de les envoyer sans expérience. ce n'était pas le système le plus propice pour y arriver très jeune et c'est sûr que par contre, il y avait un élitisme, il y avait les groupes A, les groupes Coupe du Monde. Nous, on ne les voyait que à la télé et on ne les voyait jamais. Il n'y avait pas de centre d'entraînement encore parce qu'il arrivait bien plus tard. Donc en fait, chacun s'entraînait de son côté. Moi, la première, c'était à Chamonix. Il est arrivé tout seul dans sa petite 106 Peugeot Blanche à l'hôtel et c'est vrai que là-bas, il n'y avait personne pour l'accueillir en fait. C'est vrai que t'es lâché, tu te retrouves à Cham avec tout le staff de la Coupe du Monde avec tous les athlètes de Coupe du Monde et toi, t'es tout seul parce qu'en fait, tes entraîneurs ne viennent pas. C'est son père qui m'avait raconté ça mais pas tout de suite. A posteriori, je crois, c'était à la fin de la saison. J'étais monté un coup à Valoir, on était allé boire un coup là-bas et il m'avait dit t'aurais pu faire attention JB quand il est arrivé, c'était son premier slalom en Coupe du Monde. Voilà, donc il m'avait raconté l'histoire. Il avait eu un petit peu de mal. C'est vrai que voilà, il arrivait de la Coupe d'Europe, il n'était pas comme tous les jeunes quoi. Voilà, les anciens, ils sont là, ils sont établis, donc ils n'ont pas toujours la bienveillance de faire attention quoi. Et c'est vrai que là, il m'a appelé, il m'a dit « Maman, mais il n'y a personne qui me parle, mais c'est terrible, je ne sais même pas ce qui se passe, je ne sais même pas qu'il faut voir ». Voilà, c'était vraiment un accueil très particulier. J'ai côtoyé pas mal de générations et JB, quand il est arrivé sur le circuit, c'est sûr que l'état d'esprit du groupe était plus porté sur l'individualisme que le collectif. Du coup, il n'y avait pas ou peu, non, il n'y avait peu d'échanges, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'échanges, mais il n'y avait peu d'échanges, moins de partage qu'aujourd'hui en tous les cas. J'avais 19 ans et demi et c'est vrai que déjà, tu arrives en Coupe du Monde, c'est totalement différent, tu as des présentations d'équipe, tu as des sollicitations et j'arrivais vraiment dans un milieu où en tout cas, les cas d'or, parce qu'après, il y avait 2-3 athlètes, Julien Liseroux, Gaëtan Lorac que je côtoyais sur la Coupe d'Europe, mais en tout cas, ceux qui ne font que de la Coupe du Monde, je ne les connaissais absolument pas et eux ne me connaissaient absolument pas. La petite anecdote, c'est qu'en fait, je crois qu'un coup, il prend l'ascenseur avec un coureur un peu plus âgé et il lui dit mais t'es qui toi ? Il dit, je m'appelle Jean-Baptiste et je vais courir dimanche le salum. C'était un petit peu drôle parce qu'on revenait du comité de course, du meeting d'avant-course et voilà, moi, je n'ai pas un souvenir très précis de cette course, si ce n'est que JB était précoce, il est arrivé très très tôt sur le circuit et puis du coup, après, ça s'est un petit peu enchaîné assez rapidement. Dans les fêtes, les gens ont joué le jeu avec lui. De toute façon, il ne faut pas trop rêver. Je me souviens un de son premier intermédiaire à Chamonix, il était tellement bon que je ne me faisais pas trop de soucis sur le fait que les groupes Coupes du Nom s'occupaient de lui. JB, il s'est demandé ce qu'il faisait là et puis après, c'est devenu un vrai découpeur de glace. Donc voilà, finalement, avec le travail, avec l'entraînement, on arrive à repousser les montagnes. Dans le troisième épisode, vous entendrez les moments forts de Jean-Baptiste en Coupe du Monde jusqu'à son premier sacre mondial en 2011. Donc voilà, je restais sur trois podiums d'affilée, deux victoires et j'arrivais du coup au championnat du monde 2011 à Garmisch-Partenkirchen en étant ultra favori pour la course. Un titre qu'il a obtenu deux ans après avoir soulevé le globe de cristal de la discipline. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode de Slalom sur podio.fr podio c'est P-O-D-2-I-O N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et n'hésitez pas à noter, à liker, à commenter et surtout à partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada